Transcription par Céline R. Quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé en CP comme tous les enfants. Sa maîtresse m'a dit, il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. Depuis ce jour-là, je me pose des questions sur le système éducatif. Alors, aujourd'hui, on peut poser des questions à Google, mais qu'est-ce qu'on obtient comme réponse ? Est-ce que c'est un questionnement socratique ? Je doute que Socrate s'y retrouve. Socrate disait que pour passer de l'information à la connaissance, il fallait des interactions. Serons-nous capables d'inventer la maïotique du XXIe siècle, qui permettra de passer de la société de l'information à la société de la connaissance ? Serons-nous capables d'aider ceux qui se questionnent, dans une direction précise, à interagir ensemble et à ensemble trouver des solutions ? Serons-nous inventer cette exploration collective ? Quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué aux échecs. A l'époque, j'arrivais à battre les ordinateurs. Ça n'a pas duré, non seulement pour moi, mais également pour l'humanité. Vous avez ici Gary Kasparov, qui se tient la tête, car ce jour-là, il a été vaincu par un ordinateur. Quand le champion du monde a perdu, vous pouvez voir la tête atterrée du public. Ce jour-là, dit Economiste à Titré, si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier. Donc si le summum de l'intelligence en matière de jeu et de formation, y compris des militaires pendant des générations, les échecs, peut être fait plus efficacement par un ordinateur, qu'est-ce qu'il nous reste ? A l'époque, je faisais de la recherche. Aujourd'hui, les robots font de la recherche. Les robots peuvent planifier une expérience, l'exécuter, l'analyser, et à partir de cette analyse, planifier l'expérience suivante et itérer. Que nous reste-t-il ? Quelles sont les vertus humaines qu'un ordinateur, qu'un robot, ne saurait émuler ? En tout cas pour l'instant. Voilà le type de questions, je pense, sur lesquelles il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui qui leur permettra de vivre dans cette symbiose avec les ordinateurs et les robots ? Ici, on va faire un petit retour en arrière. Vous êtes au 19e siècle. Lewis Carroll vit dans une société en mouvement, l'Angleterre victorienne. Il dépeint Alice, comme dans Alice au Pays des Merveilles, qui court ici avec la reine. Pendant dix minutes, il court, il court. Elle court, je devrais dire. Et elles s'aperçoivent qu'elles n'ont pas bougé du pied de cet arbre. Alice s'étonne. La reine lui répond. Il faut courir aussi vite que l'on peut pour rester en place. Dans un monde qui bouge, c'est la seule solution. Si vous voulez aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite. D'accord ? Aujourd'hui, le monde a encore accéléré. Internet, les nouvelles technologies, vous les connaissez tous, augmente l'accélération de la vitesse du monde. Alors, dans quelle direction courons-nous ? Pourquoi courons-nous si vite ? Jusqu'où irons-nous ? Changerons-nous la direction de notre course ? Voilà une partie des questions que j'aurais aimé qu'on puisse poser dans nos écoles. Je suis biologiste. En tant que biologiste, j'ai essayé de comprendre les mécanismes de la course de la reine. Et en fait, les bactéries ont aussi leur reine. Nous avons réussi à faire des progrès techniques, scientifiques et médicaux qui nous ont permis de maîtriser les épidémies. Mais aujourd'hui, les bactéries ont à nouveau accéléré. Aujourd'hui, il y a des bactéries qui résistent à tous les traitements antibiotiques et qui provoquent de véritables épidémies, y compris dans nos meilleurs hôpitaux. Alors, comment font-elles les bactéries ? Eh bien, pour avoir étudié leur fonctionnement, je me suis rendu compte qu'elles étaient capables de faire évoluer leur capacité à évoluer. C'est comme si elles avaient appris à apprendre, si vous voulez. Mais elles ont aussi appris à désapprendre, c'est-à-dire que quelque chose qui ne leur sert pas, elles vont finir par l'oublier. Elles peuvent aussi coopérer. Et non seulement elles coopèrent, mais elles échangent de l'information sur comment coopérer. Et grâce à ça, elles peuvent changer leur monde et en l'occurrence dégrader les antibiotiques et nous poser autant de problèmes. Je voudrais vous raconter une autre histoire. Vous avez ici un petit oiseau qui n'a pour lui que son chant et sa capacité à explorer le monde. Un artiste qui explore. Alors, il chante très bien. Et puis, quand il chante, il a deux types d'auditoires. L'homme, que vous voyez, et les animaux. Lorsque l'homme entend le chant de l'oiseau particulièrement brillant, il se rapproche de l'oiseau pour l'entendre. L'oiseau, à ce moment-là, change d'arbre, se déplace et grimpe sur l'arbre suivant. De manière intéressante, l'homme continue à se rapprocher et l'oiseau change à nouveau de place. Et ce petit jeu peut se répéter pendant jusqu'à un kilomètre. Et au bout d'un moment, l'oiseau change de chant. Et là, l'homme aperçoit des abeilles. Il s'aperçoit en fait que l'oiseau l'a mené jusqu'à la ruche. L'homme aimant le miel, il enfume les abeilles et récupère le miel. A partir de là, il peut choisir de partager ou pas le butin avec l'oiseau. Les légendes africaines enseignent que si l'on ne partage pas, ce qu'il se passera la fois suivante, c'est que l'oiseau ne vous amènera pas à la ruche, mais à la tanière du lion. Donc vous avez ici un exemple entre l'exploration et l'exploitation, le partage de l'information et de la ressource. Mais le blaireau que vous voyez ici peut surexploiter la ressource et faire disparaître les abeilles et toute la forêt qui est derrière. Donc il faut absolument réussir à maintenir les équilibres dans ce type d'écosystème. J'ai pensé que ça pourrait être une métaphore intéressante pour l'écosystème informationnel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un autre exemple d'innovation animale me paraît particulièrement pertinent. Vous avez ici une jeune macaque qui aurait mérité le prix Nobel, selon le comité macaque. Elle a fait deux innovations successives remarquables. La première, vous la voyez ici, où on nourrissait ses macaques avec des pommes de terre. Ces pommes de terre se retrouvant dans le sable, ça devenait beaucoup moins agréable à manger. Elle a été capable d'inventer une manière de laver ses pommes de terre. Quelques temps plus tard, elle a su renouveler l'exploit avec du riz cette fois-ci. Alors si vous voulez mériter ce prix Nobel pour macaques, essayez d'inventer une technologie permettant de séparer le riz et le sable sans autre outil que ceux disponibles sur une plage. On ramassera les copies par la suite. Remarquablement, cette innovation s'est propagée dans l'ensemble de la tribu de macaques qui vivait sur cette île. Les premières à l'avoir imité étaient les plus jeunes, les derniers, les mal dominants. Alors, il y a d'autres manières aujourd'hui de propager l'innovation. TED est une façon formidable de le faire, donc je remercie TED de nous avoir invités. Et hier, pas plus tard qu'hier, mes étudiants m'ont envoyé cette vidéo que j'ai trouvée superbe. Donc si vous voulez maintenir la magie de TED en repartant ce soir, allez voir ce topo, il est fabuleux. Cette jeune femme explique comment elle a été infectée à l'âge de 18 ans par un virus qui s'appelle ICAN. Et ce virus lui a donné la possibilité de changer le monde autour d'elle. Elle a créé une école, et dans cette école, elle a enseigné aux enfants à sortir dans le monde et à agir sur leur monde en les convainquant à nouveau, en les infectant avec ce virus ICAN. Et puis, ces enfants ont ensuite été parlés avec l'ensemble des habitants de la ville. Et c'est toute la ville qui a été infectée par ce virus. Aujourd'hui, il y a 100 000 enfants en Inde qui ont été infectés par ce virus. Ce qui est magique, c'est que j'ai découvert ça hier, je lui ai envoyé un mail à 2h du matin, elle m'a répondu à 2h10. Elle était à Dubaï, en route pour le Mexique, où elle cherchait à contaminer la population mexicaine. J'espère qu'elle pourra s'arrêter en France, parce que je pense qu'on a bien besoin de ce type de virus dans notre système éducatif. Alors, il faut inventer un nouveau système éducatif. On peut regarder ce qui se passe à l'étranger, où il se passe des choses formidables, comme ce que je viens de raconter en Inde, ou des choses formidables également dans les pays scandinaves. Il y a également l'histoire qui peut nous enseigner beaucoup de choses, des classiques de l'Antiquité, jusqu'à ce qui se passait au XIXe siècle. Ici, vous avez une gravure du XIXe qui montre un enseignant qui enseigne aux élèves les plus âgés. Mais à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'enseignants pour tout le monde. Donc les élèves les plus âgés enseignaient à leur tour aux élèves plus jeunes, et plus jeunes, et plus jeunes. Ce système marchait remarquablement bien. Les enfants apprenaient plus vite que dans les écoles classiques. Néanmoins, ces écoles ont fermé, car dans la France du XIXe siècle, les conservateurs pensaient que ces enfants n'avaient pas appris une chose essentielle, le respect de l'autorité, et qu'ils questionneraient quand on leur demanderait de marcher au pas, au son du canon. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer le monde en un campus global. C'est un vrai défi. Je ne prétends pas avoir la réponse, mais je pense que si on ne sait pas relever ce défi, alors les autres défis, ceux du développement durable, des différentes crises que nous vivons, je pense que nous aurons beaucoup de mal à les résoudre. Je pense qu'il faut donc commencer par l'éducation. Et l'éducation, pas pour une certaine élite, comme on a su le faire au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, mais une éducation pour tout le monde. Pas seulement en France, mais partout. Je pense qu'il faut donc que nous construisions notre avenir, puisque c'est là que nous vivrons, dans les temps qui viennent. Ici, vous avez des photos, à gauche, une photo des émeutes en 2005. En 2005, au moment des émeutes, je recevais un prix d'un million 250 000 euros. Une amie en Irak m'a écrit en me demandant « Ça va ? » Elle était à Bagdad. Je me suis, à ce moment-là, interrogé. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, localement, pour aider. Alors, avec quelques étudiants, quelques passionnés, quelques artistes, quelques scientifiques, nous avons organisé différents événements. Vous avez ici un grand point d'interrogation que nous avons installé au Panthéon pour signaler l'importance de ce questionnement. Et surtout, nous avons pu faire ça grâce à la passion de jeunes de banlieue, de ces mêmes quartiers qui brûlaient, qui sont présents sur la photo à droite. Ces jeunes étaient à la fin d'un festival de sciences qu'ils avaient co-organisé à l'école normale supérieure. Venant de lycées, de ZEP, ils avaient découvert le monde de la recherche, ils avaient su inventer leur propre avenir et ils avaient su transmettre leur passion, leur questionnement à des plus jeunes qu'eux. Si on veut changer le monde, je pense que nous avons besoin de l'énergie de ces jeunes, que ce soit les jeunes indiens, les jeunes de nos banlieues, les jeunes de toute la planète. Et nous ne pouvons pas avoir un système qui exclut, parce qu'un système scolaire qui exclut, qui sélectionne uniquement certains qui auront le droit à la parole, amène au chaos et à des événements comme le 11 septembre. Personnellement, le 11 septembre 2001, j'étais à New York. Je peux vous dire, ça m'a amené à me questionner personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions tous nous questionner. Nous devrions tous réfléchir à comment aider nos enfants à inventer le monde de demain et pour cela, leur donner les moyens, c'est-à-dire construire une nouvelle école, construire de nouvelles universités qui soit ouverte à tous les citoyens qui doivent en permanence remettre à jour leurs connaissances. Donc, au nom de nos enfants, au nom de notre avenir commun, je pense qu'il est plus important que jamais de se questionner et de revenir à ces fondamentaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada